Bonjour, bonjour, bienvenue à la zone jeux de société. Alors, ici Stéphane, Stéphane Couture, et oui, je suis de retour après un long temps d'absence, en fait, je pense que c'est quelques mois déjà, j'ai joué avec Martin, d'autres jeux, Scythe par exemple, qu'on a joué récemment, que je n'ai pas gagné la partie que Martin a gagnée, suite, bien sûr, à une autre partie qu'on avait jouée il n'y a pas très longtemps, durant la période des fêtes de Twilight Imperium, où Martin a encore gagné, il faut dire que ses deux adversaires l'ont un peu laissé gagner, en fait, on ne s'en n'est pas occupé tout le long de la partie, et ça a fait en sorte qu'il a gagné. Mais on n'est pas là pour ça, hein, on est là aujourd'hui pour Terraforming Mars Venus Next, pardon, alors, de Frélexus Games, distribué par Stronghold Games, et qui est paru en décembre 2017. Alors, une deuxième extension pour le merveilleux et excellent jeu, Terraforming Mars. Alors, juste pour vous rappeler, la première extension qui a été publiée pour Terraforming Mars, en fait, c'est un nouveau plateau réversible qui est Elas in Elysiums, donc que Martin vous a amplement parlé dans l'une de ses vidéos. Alors, juste pour vous rappeler, pour ceux qui prévoient acheter cette extension-là, faites attention, hein, alors, il y a un beau petit papier autour du board, hein, s'il vous plaît, gardez-le, hein, alors, parce qu'il y a des règles supplémentaires sur le verso de ce papier-là, donc, très, très, très important de le garder. Alors, je le rappelle à nos chers spectateurs, auditeurs, ou peu importe, comment qu'on peut vous appeler, nos fans, hein, on va vous appeler nos fans rendus au point où est-ce qu'on le papier qui va autour. Bon, alors, Venextext, je suis content, c'est une extension d'un jeu que j'ai et que Martin, pour l'instant, qui m'a dit, pour l'instant, n'a pas dans sa collection. Alors, je suis particulièrement heureux de vous le présenter aujourd'hui. Alors, euh, alors, sans plus tarder, hein, on va procéder au déballage. Alors, le déballage de Venextext, alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, alors, pour laisser aller le suspense. Alors, c'est écrit, Terraforming Mars Venice Next, Colonizing the Clouds and Taming the Furnace Below. Bon, s'il y a des anglophones qui nous écoutent, je crois bien que, d'origine, anglophone, du moins, puis que vous m'avez entendu parler en anglais, je sais que mes amis, des fois, ils disent que j'ai un gros accent, je m'en excuse, d'or et déjà, là, avant que je reçois une vague de commentaires à ce propos. Donc, alors, ouvrons la boîte. Donc, on va ouvrir la boîte tranquillement, voilà, et voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bon, premièrement, on retrouve des cartes. Alors, des cartes, bien emballées, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Apparemment, des nouvelles corporations, je suppose, des événements et d'autres cartes liées probablement à Vénus, ou du moins, du lien entre la colonisation, particulièrement du ciel de Vénus et de Mars. Alors, nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite, une nouvelle award et Milestone. Donc, est-ce que c'est la même chose de chaque côté? Ouh, de l'autre côté, c'est complètement noir, je crois que c'est juste d'un sens. Alors, c'est assez clair. Alors, voilà. Alors, toujours dans ce magnifique carton, là, qu'on connaît, qui est très, très, très durable. Alors, un livre de règles. Oh, mais attendez, attendez, dans le coin ici. Que vois-je? Un autre, un autre marqueur pour l'avancement, soit d'une technologie, bon, je suppose que c'est pour la, bon, peut-être sur la terraformation de Vénus, ou encore d'autres choses, nous verrons. Bon, alors, ici, on a un livre de règles, qui n'a pas l'air très, très, très épais, d'ailleurs. Alors, un livre de règles. Alors, si on regarde le livre de règles, bon, c'est comme une feuille, finalement, recto, verso. Et donc, il n'y a que deux pages de règles, apparemment, alors, qui expliquent le Vénus Board, alors, combien il va fonctionner, les nouvelles cartes, le Wild Resource. Bon, this icon denotes an unspecified resource, seek card text for detail. Bon, ok, nous verrons. Vénus Tag, Overlord Milestone, donc, on explique qu'il y a le nouveau Milestone et la nouvelle Award. Donc, on verra qu'est-ce que c'est, hein, puis il y a, bien sûr, ce que j'aime, ce que Martin aime beaucoup, le Variant Solo, hein, donc, le Solo Variant, donc, il va nous permettre de jouer en solitaire. Et, nous avons le Board de Vénus, ah, bien, qui semble tout petit, tout petit, hein, alors, il est tout petit. Voilà, alors, apparemment, ici, on a le pourcentage de ce V-là, que veut-il dire? Euh, bien, c'est Vénus Board, bon, ok. Alors, euh, je suppose que c'est le pourcentage d'oxygène ou de terraformation, nous verrons, hein, en lisant les règles. Mais néanmoins, toujours la même qualité de Board, une belle image quand même. On a un nouveau Standard Project qui est ici. Ah, c'est le Air Scraping. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. On a la possibilité, comme on peut voir, de faire des stations, euh, des stations sur la Lune, une station sur, euh, bon, Dawn City, je ne sais pas exactement c'est quoi ça. Mais on a des bases, là, finalement, là, stratosphériques, alors, qui sont Stratopolis et Maxwell Days. Alors, j'ai bien hâte de rajouter, euh, après avoir lu quelques commentaires sur, euh, Board Game Geek, Oups, pardon, alors, sur Board Game Geek, sur d'autres, euh, d'autres sites également, euh, apparemment, ça rajoute quelque chose de très intéressant à Terraforming Mars. Alors, nous aurons la chance, je vais lire les règles, on va avoir la chance de probablement faire une petite vidéo de jeux solitaires avec l'extension de Vénus, euh, de Vénus Next, là, pour, euh, vous démontrer un peu comment ça peut fonctionner. Alors, euh, quand même de la bonne qualité. Alors, euh, tout est pour tout. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on retrouve comme cartes. Alors, regardons ces magnifiques cartes maintenant. Alors, comme on peut voir, de nouvelles corporations, Viroor, alors, MSI Morningstar Incorporated, euh, Manutech, je crois, ouais, Manutech, alors, bien sûr, avec leurs choses de départ, leurs ressources de départ, leurs habilités spéciales, Célestique, bien sûr, avec des petites histoires, là, euh, la corporation tout juste en dessous, la corporation Aphrodite, bon, qui va avec Vénus, hein, euh, alors Aphrodite, pour ceux qui ne connaissent pas leurs dieux grecs et romains, Aphrodite et Vénus, c'est la même déesse, finalement, c'est la même panthéon, euh, mais Vénus étant, euh, euh, son penchant romain, finalement, hum, alors, il faut le dire. Alors, voilà. Alors, ici, des nouvelles cartes, encore, alors, euh, nous avons ici, euh, les Bénégiens Splend, donc des cartes vertes, des cartes bleues, alors, comme on retrouve également, alors, des événements, alors, on a aussi des événements reliés à Vénus, alors, c'est très intéressant. Alors, j'ai bien hâte de voir, euh, toujours la même qualité de carte, soit-il en passant, solide, euh, qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'il faudrait voir avec le jeu, attendez, on va aller voir avec le jeu de base, je pense que c'est exactement la même qualité de carte avec les mêmes, euh, les mêmes tons. Alors, euh, attendez un instant, il est tout juste ici. Parce que, j'allais vérifier avec vous, parce que, euh, qu'est-ce qu'on se rend compte souvent avec les extensions, c'est que les cartes, euh, les cartes ont, euh, un teint un peu différent, euh, des fois, dans les extensions, qui fait en sorte qu'on est capable de voir, euh, avec le dessus de la carte, si, euh, c'est une carte qui provient d'une extension, ou quoi, alors, euh, j'essaie ici, attendez un instant, on va aller vérifier ça. Alors, voici une carte originale, du jeu original, voici une carte de l'extension, donc, est-ce qu'on est capable de faire une différence entre les deux? Hum, je crois que c'est pas mal la même qualité, hein, la même impression, les mêmes tons, donc c'est excellent, on verra probablement aucune différence. Alors, euh, je vais avoir la chance de vous présenter une partie solo de Star Trek Ascendancy, bientôt, avec l'extension, euh, euh, Borg Assimilation, et malheureusement, avec les extensions, euh, il y a certaines cartes qui n'ont pas le même teint, et, euh, malheureusement, ça paraît. Alors, moi, je conseille, dans ce temps-là, quand ça vous arrive, euh, de sliver, euh, ou de mettre une manche, ou du moins un, un dessus à vos cartes, là, en plastique, avec, euh, le, le, le derrière opact, soit noir, bleu, ils sont venus en vendre de toutes les couleurs, comme ça, on évite les problèmes. Donc, c'était intéressant, alors, très, très, très intéressant. Donc, euh, ma note, ma note de ce débellage critiqué pour, euh, Terraforming Mars, Venus Next, alors, ce sera B, alors, la critique B, alors, pour Venus Next. Euh, alors, euh, bonne qualité, hein, bonne qualité. De, 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 de composantes, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé plus, euh, est-ce que, est-ce que le jeu va avoir, euh, j'aurais peut-être aimé un board un petit peu plus grand, euh, d'autres choses supplémentaires, plus que ça à faire. On verra, lorsqu'on va jouer, euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner, peut-être que, euh, Oups, excusez, là, j'accroche ma caméra. Donc, on verra, euh, qu'est-ce que ça va donner. Euh, euh, peut-être que c'est un petit peu plus, simplement suffisant comme ça. Alors, euh, ben, si je m'infie aux critiques, là, sur Internet, là, probablement que c'est suffisant. Alors, critique B. Alors, merci d'avoir regardé ce dévélage critiqué de Venus Next. Je vous invite à visiter notre compte Instagram et Facebook, ainsi que le site web de notre commanditaire, le Valet de cœur, www.levalet.com. Je vous invite également à visiter le site de Passion Board Games, www.passionboardgames.com. D'ici là, amusez-vous avec vos oeufs et à la fin!